Bonjour à tous, heureux de vous avoir donné l'un des gros tiercés de l'année, légèrement plus de 200 euros pour le tiercé, avec des surprises et ma grande trouvaille, comme je l'écrivais à mes abonnés, ma grande trouvaille c'était quand même ce cheval brillant qui a été brillant, j'ai expliqué à mes abonnés des Pronos du Coeur que c'était son engagement de l'hiver, qu'il fallait le suivre et donc il gagne à 35 contre 1, j'avais expliqué aussi à mes abonnés, parce que je donne plus de renseignements, plus de vidéos, plus d'informations, je leur avais expliqué pourquoi je ne barrais pas le 11 Fleur de Janeiro, alors que j'en avais barré 3, que Fleur de Janeiro avec tous les ingrédients d'être barré, j'ai dit non, 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 attention, 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 j'avais trouvé le petit détail qui fait qu'on ne pouvait pas éliminer ce cheval qui est 4ème à plus de 140 contre 1. Bon, et je suis heureux d'avoir donné le tiercé du prix Jean Boileau parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans ma longue carrière de journaliste, mais surtout j'ai eu l'occasion pendant de très nombreuses années de fréquenter et d'apprécier son papa, Guy Boileau, avec qui j'animais les ventes de Yorling Trotter à la ferme du Marot, et j'avais une grande complicité avec son papa, et j'ai une pensée comme tout le monde en ce jeudi au moment où j'enregistre pour notre regretté Jean Boileau, qui s'affirmait comme l'un des grands de la profession, notamment notre grand chouchou régional, beaucoup de sympathie à toute sa famille qui a été, frappé par cet accident mortel et qui nous a privé de l'un des plus grands professionnels qui était en passe de monter de plus en plus, de plus en plus, et de mettre en valeur la qualité de nos travailleurs de notre région Rhône-Alpes-Auvergne. Bon, c'est un Black Friday, cela tombe bien, j'ai trouvé un cheval qui va casser la baraque à beaucoup, mais pas à vous, puisqu'il va être non seulement dans le 4T, mais en plus il est dans ma sélection. Mais il y en a un, il va frapper fort, mon favori, alors je suis chaud bouillant, chaud, chaud, chaud bouillant, chaud les marrons comme on dit sur la Vogue au marron à la Croix-Rousse tous les automnes, et bien chaud les marrons, j'en remarque qu'il est vraiment très chaud, sur le 8, frappe fort, il va frapper fort, alors je ne vois pas qui va le battre. Le 10, 55 Bond, c'est un cheval qui cherche à course, on peut le suivre, et puis Eric Raffin, il a une bonne chance devant, celui du 5 Fanatic Flash, alors je flash pour lui, il va essayer d'affoler le radar, on ne va pas lui mettre une amende s'il va trop vite, simplement c'est un cheval qui est à l'aise dans la catégorie des drivers amateurs, et on ne peut pas dire que la catégorie des drivers amateurs soit souvent fréquentée par des chevaux de prix d'Amérique, donc ça veut dire que Fanatic Flash est un gentil petit cheval qui répète ses courses, mais ce n'est pas, comme on dit dans notre jargon, un, je dis bien un, foudre de guerre. Bien, mais on le met, on le met avec Eric Raffin. Et puis j'aime bien Yoann Le Bourgeois, donc on va glisser le 11, Flavor by Magalou, Flavor by Magalou, il y a des chevaux qui ont des noms comme ça, que j'écorche parce qu'ils ont des drôles de noms, je pense qu'il va faire quelque chose de bien, et puis le 14, Flaya Kalouma m'a déçu la dernière fois, mais je pense qu'elle va se réveiller, c'est un peu sa course le 14, je suis plus confiant que son entraîneur Poupou, allez Poupou, pour ceux qui suivaient Raymond Poulidor dans le Tour de France, il était toujours deuxième parce qu'il tombait notamment sur Eddy Merckx, qui gagnait tout, et Raymond Poulidor avait la malchance de tomber toujours sur meilleur, et il était souvent abonné à la deuxième place, et bien allez Poupou, finis deuxième, et fais nous gagner des sous, parce que ton cheval est annoncé à 15 contre 1, alors que c'est certainement, sur ses meilleures valeurs, c'est la meilleure du lot, et de loin, et de loin, peut-être pas, peut-être pas, parce que Frappefort, il va continuer, après ce quinté, à frapper très fort. Alors, et puis voilà, voilà ma trouvaille, c'est annoncé à 40 contre 1 chez mes confrères, c'est le 7 éveil, je tente le coup, c'est un Black Friday, il y aura forcément une grosse surprise, et bien je pense que je la tiens, la grosse surprise, et puis vous le savez, je suis un fan de Mathieu Abrivar, l'engagement est bon, c'est défiré, bon allez, je tente le coup, c'est un coup de poker, il faut, des fois comme au poker, il faut bluffer, alors je vais essayer de vous bluffer, en étant chaud, parce que finalement, je suis chaud, sur mon coup de coeur, le 7 éveille, et puis après, j'ai eu chaud, ce jeudi, heureusement que Franck Nivard, a été bloqué à la corde, parce qu'il n'a jamais pu faire bouger, dans la ligne droite, le cheval de Bazir, et puis, le gros favori, Bazir, comme d'habitude, n'est pas là, bon, point de suspension, et bien, cette fois, je reprends mon abonnement à Franck Nivard, il est au Suki du 9, Ragonardello, on ne peut pas dire que ce soit l'engagement de sa vie, en tout cas, ce n'est pas l'engagement de son meeting, le cheval va courir propre, mais je pense qu'il a peut-être en tête d'autres courses dans son programme, qui seront un peu plus favorables, où il partira devant, et non pas derrière, et puis, il y a un petit trotter que j'aime bien, qui m'a permis de vous le donner à la gang dans un quintet, cette année, donc, je lui reste fidèle, parce que j'aime bien la famille Kubisch, donc, je vous mets le 6, Flye des Andiers, Flye des Andiers, qui est un cheval que j'aime bien, donc, c'est mon chouchou, il ne m'a jamais trahi dans les quintets, bon, il n'en a pas couru beaucoup, mais à chaque fois que je vous l'ai donné, il a toujours été à l'arrivée, il est mignon tout plein, donc, bon Black Friday, j'attends encore pour commenter la triste actualité, puisque les personnes étaient incriminées, la famille incriminée, les personnes tout autour étaient ce jeudi encore en garde à vue, donc, moi, j'aime bien commenter une affaire quand j'ai toutes les cartes en main, au moment où je vous cause, je n'ai pas encore toutes les cartes en main, donc, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne voudrais pas m'exprimer trop tôt, donc, patience, comme je vous ai dit, un coup de gueule va arriver, mais au moment où il faudra que je le pousse, parce qu'il faut pousser un coup de gueule, comme hier, je vous avais proposé de boycotter le galop à Cannes-sur-Mer, ce vendredi, il y a une réunion à Marseille, alors, j'aime bien, et je salue mes potes marseillais que j'adore, allez l'OM, allez l'OM, je suis lyonnais, je suis sportif, allez l'OM, bon, et bien, je vous propose, vous n'êtes pas obligés de me suivre, mais de boycotter, pendant cette affaire, en tout cas, pendant cette affaire, les courses à Marseille, pour qu'il y ait une réponse des turfistes, en disant, bon, cette affaire, on est complètement scandalisés, et bien, pour répondre à cette affaire, ne jouez pas, ne jouez pas sur cette réunion-là, attendons d'avoir plus d'éléments, et remettons-nous à jouer au plus vite, et en grande confiance, et en grande confiance. Merci.